Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'attitude entrepreneuriale. J'ai envie de partager avec vous 9 choses, 9 attitudes que les entrepreneurs à succès ne réalisent jamais. 9 comportements que vous devez absolument bannir si vous voulez être sûr de réussir dans l'entrepreneuriat. Alors avant, si vous ne me connaissez pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Antonella Villan, je suis fondatrice du programme Entreprendre en sécurité de macréationdentreprise.fr et j'accompagne des hommes et des femmes à créer l'entreprise qui va avec la vie de leurs rêves depuis 2005. Alors la première attitude que vous devez absolument bannir de votre manière d'être, eh bien tout simplement, c'est l'envie. Être envieux, être jaloux des entrepreneurs qui réussissent, ce n'est pas du tout la bonne attitude parce que tout simplement, on sait qu'on est la moyenne finalement des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Alors qu'on est la moyenne du poids des cinq personnes qu'on côtoie le plus, on a la moyenne de revenu des cinq personnes qu'on côtoie le plus, etc. Alors si vous êtes toujours envieux et jaloux des personnes qui réussissent, eh bien vous allez au contraire vous entourer de gens qui sont en dessous de vous, qui sont en dessous de vos objectifs et donc finalement, vous allez plutôt vous tirer vers le bas plutôt que vous tirer vers le haut. Donc, soyez heureux de voir qu'il y a des gens qui réussissent et discutez avec ces gens-là pour voir comment ils ont fait pour vous imprégner de leurs bonnes idées, de leurs bonnes pratiques et aller de l'avant. La deuxième chose, le deuxième comportement que vous devez absolument bannir, c'est de regarder toujours en arrière. Non, ce n'est pas une bonne chose. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui navigue. C'est comme si vous étiez sur la route et que vous ayez des tas d'obstacles, vous ayez des bombes sur la route. Eh bien vous, vous êtes là dans votre voiture et vous devez tout simplement vous frayer un chemin au milieu de tout ça pour développer votre activité. Et donc, si vous passez votre temps à regarder dans le rétroviseur, si la police est en train de vous suivre, très clairement, vous allez foncer dans un obstacle et il y a peu de chances que vous arriviez à réussir à développer votre affaire. Donc, regarder en arrière non plus, ce n'est pas du tout une attitude qui va vous porter très très loin. Ensuite, la troisième attitude que vous devez absolument bannir, c'est être dans l'attitude des excuses, c'est-à-dire de chercher des excuses par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Non ! Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui avance et qui qui assume, vous avez fait une erreur, vous assumez et vous dites pardon et vous trouvez un moyen de résoudre cette problématique rapidement et vous avancez. Et en fait, la vie d'un entrepreneur, c'est du flux, c'est un processus. On n'est pas là pour faire des arrêts sans arrêt, de se morfondre et de chercher des excuses et de passer une demi-journée à réfléchir à comment on va pouvoir s'excuser de ça. Non ! On s'excuse simplement, on avance, on trouve des moyens de résoudre les problèmes et toujours, toujours, on est dans cette logique de route sur laquelle on se ferait un chemin. Ensuite, après les excuses, les comportements que vous devez absolument éviter, je vais prendre ma liste parce que 9, ça fait beaucoup à retenir. Je n'ai pas décidé de faire un concours aujourd'hui. Eh bien, la quatrième attitude que vous devez absolument bannir, c'est ce que souvent on entend, enfin moi, ce que j'entends souvent plutôt des grands-parents, c'est « Oh ! Je n'ai plus l'âge d'apprendre ça ! ». Si vous dites ce genre de choses, si vous considérez que vous n'avez plus l'âge d'apprendre ceci ou cela ou de comprendre ceci ou cela, vous êtes mort, vous avez cessé d'apprendre, vous avez démissionné de votre vie. Et très clairement, si vous avez démissionné de votre vie, n'entreprenez pas. Ce n'est pas la peine, vous ne pourrez pas réussir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours, qui apprend des petites choses tous les jours, mais qui apprend tous les jours et qui adore apprendre, qui cultive cette curiosité et qui a envie de découvrir de nouvelles choses sans arrêt. Donc, arrêter d'apprendre, c'est le meilleur moyen de pointer au chômage et de ne jamais réussir dans ses projets professionnels. Cinquième point, c'est de s'associer à des gens négatifs. J'ai dit, on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus, des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, si vous vous entourez de personnes négatives qui sont sans arrêt en train de voir le verre à moitié vide, très clairement, cela va vous porter sur le moral, cela va vous couper les ailes. Et la formidable énergie dont vous avez besoin le matin pour vous lever et pour vous dire « ça y est, aujourd'hui, je fais ceci, je fais cela », eh bien, elle va fondre comme neige au soleil et il y a très peu de chances que vous puissiez tenir le coup, tenir la durée parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Entreprendre, c'est quand même un challenge et il va falloir avoir un bon niveau d'intensité pendant un moment pour faire décoller l'avion, décoller votre projet. Donc, si vous vous entourez de gens négatifs, cela va très, très vite vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Sixième chose que vous ne devez pas réaliser, eh bien, tout simplement, c'est d'être dans la mouvance du zéro plan. Je suis dans une adaptation totale, je suis dans un principe d'effectuation totale. Non, l'effectuation, ce n'est pas du tout cela. L'effectuation telle que beaucoup de gens imaginent, c'est « oui, on verra bien, on va assumer ». Non, j'ai rédigé un article complet sur le sujet de l'effectuation pour qu'on soit bien au clair. Il ne faut pas se raconter des histoires là-dessus. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui va sans arrêt évidemment s'adapter. Cela fera l'objet de mon point d'après. Le clocher à parler. Alors, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous devez avoir un plan. Cela, c'est le point clé numéro 6. Vous devez toujours avoir un plan. Et le point clé numéro 7, c'est que vous devez ne pas avoir peur de vous adapter. C'est-à-dire que vous avez un plan, mais vous avez un plan qui va s'adapter. Ce n'est pas du tout la même chose que ne pas avoir de plan et de vivre au jour le jour en voyant ce qui se passe. Cela n'a absolument pas les mêmes résultats, les mêmes conséquences. Du coup, je passe au point numéro 8 en termes d'attitude que vous ne devez absolument pas adopter. Eh bien, le point numéro 8, c'est d'être uniquement dans la parlotte. D'avoir que de la gueule, il faut le dire franchement. C'est-à-dire que cela ramenait toujours avec ses succès, avec ce qu'on a fait, etc. Oui, mais il y a des gens qui font cela sans arrêt. Ce ne sont pas les entrepreneurs à succès. Ce sont des entrepreneurs qui se la racontent. Un entrepreneur qui réussit, c'est plutôt quelqu'un qui est humble. C'est plutôt quelqu'un qui a des choses à partager, mais qui ne va pas l'étaler comme de la confiture. Et surtout, un entrepreneur à succès, ce n'est pas quelqu'un qui va se concentrer sur la parlotte, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur l'action. Donc, plutôt que de parler à tort et à travers, eh bien, concentrez-vous sur l'action, sur votre plan d'action. Et là, je me réfère aux deux points précédents. Et puis, le dernier point, dernière attitude que vous devez vraiment avoir en tête, c'est qu'un entrepreneur qui réussit dans la vie, eh bien, ce n'est pas un entrepreneur qui pense uniquement à l'argent. Parce que si vous pensez uniquement à l'argent, vous allez peut-être réussir, mais sur une durée limitée. Si vous voulez que votre succès soit durable, si vous voulez que votre entreprise dure longtemps, vous devriez plutôt vous concentrer sur la valeur que vous allez dégager pour vos clients, sur la qualité du service que vous allez dégager pour vos clients, le niveau de satisfaction que vous allez dégager pour vos clients. D'ailleurs, le niveau de satisfaction, ce n'est plus juste que la qualité de service. Parce que le niveau de satisfaction peut être excellent, alors que vous vendez un produit ou un service totalement low cost, qui n'est pas très opérationnel, mais qui est tellement pas cher et qui fait ce qu'on lui demande de faire pendant, eh bien, peut-être 15 jours ou 3 semaines, que les gens sont très satisfaits. Donc, vous devriez plutôt vous concentrer sur le niveau de satisfaction de vos clients. Et l'argent va découler de ce niveau de satisfaction-là. Et ça, c'est vraiment une attitude que vous devez graver à l'intérieur de vous. Alors, tout ça pour dire que l'attitude entrepreneuriale, c'est un vrai sujet. J'avais envie de partager avec vous les neuf attitudes que vous devez absolument bannir. Après, on pourrait aussi parler pendant des heures des attitudes que vous devez cultiver. Mais plutôt que d'en parler des heures, eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous inviter à me rejoindre dans ma conférence « Les 6 étapes-plées pour entreprendre sans risque ». On va parler de développement personnel, on va parler d'attitude entrepreneuriale et on va parler de plan d'action pour réussir dans votre business. Voilà, vous vous inscrivez, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez, vous mettez votre email et on reparle très vite de votre projet, de votre état d'avancement et je vous donne les clés pour avancer en toute sécurité. Voilà, ciao, bye bye, à bientôt.